bonsoir 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 tout le monde bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différentes familles j'espère que tout le monde se porte bien vous tous qui êtes abonnés sur ma page je vous dis tout ce qu'on soit j'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons dans vos différentes familles que tout le monde se porte bien donc ce soir ce soir on va parler un peu de tout et des rien voilà les tours et des rien voilà donc j'espère vraiment que tout va bien chez vous et puis accrochez vous à la parole de dieu ok lisez beaucoup vos bibles ok voilà lisez beaucoup la parole de dieu et puis accrochez vous à votre père le dieu tout puissant jésus ok donc ce soir je viens devant cette vidéo puis voilà je voulais parler à quelqu'un qui m'a répondu que oui que je m'ai produit moi je m'ai pas produit je vous ai déjà dit que j'avais un problème des boutons avec le cache nez je suis allergique et donc je suivais un traitement et souvent tu peux suivre les traitements ça peut te noisser un peu le visage parce que c'est pas des produits c'est des trucs pour tuer des microbes sur des boutons la fait dans les boutons donc ça je mets moi je mets pas de produit voilà donc je crois que on est sur les réseaux sociaux on doit s'occuper de l'essentiel voilà ce qui n'est pas l'essentiel on doit pas s'occuper de ça ok voilà moi je suis un enfant de dieu tout ce qui est mage tout ce qui est produit tout ce qui est maquillage tout ce qui est contre la loi de dieu je ne me mets pas dedans avant lui mais pas maintenant ok voilà donc et puis avant même je mettais pas de produits moi je me vois pas entre deux mètres 100 dollars ou 200 dollars dans les dans les jeux dans des trucs qui s'appelle produit non moi j'achète ma petite commande à la pharmacie si ça trop 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 coûter cher c'est dix dollars voilà parce que la peau c'est pas fait pour pour brancher l'avant dieu ne t'a pas donné la peau pour que tu l'as branché tu peux arranger ta peau oui oui mais brancher la peau c'est quelque chose je suis contre voilà je suis contre ça et puis moi je cherche pas de beauté je cherche rien je suis bien comme ça je me sens bien comme ça ok voilà donc on va un peu parler de ça on va parler de ça on va parler un peu de spirituel parce que tout ça ça fait partie du spirituel non parce que quand tu es dans le spirituel il ya certaines choses que tu dois faire il ya certaines choses que tu dois pas faire ok voilà le spirituel c'est quoi le spirituel et la religion quelqu'un qui est religieux voilà quelqu'un qui est religieux et quelqu'un qui est spirituel c'est pas la même chose ok voilà pour être pour rentrer pour que tu sois dans le spirituel dans le spirituel il faut te dépouiller dépouille toi de tout des mèches les faux cheveux là tu dois tu dois plus mettre ça tout ce qui tout ce qui ne fait pas partie de la loi de dieu tout ce qui est du monde là tu dois même pas mettre ça sur toi ok voilà tu peux pas dire que tu portes des paquets des mèches et puis tu vas parler des spirituels ça ne marche pas tu peux pas dire que tu mets des produits et puis tu vas parler des spirituels ça ne marche pas tu peux mettre une pommade oui c'est normal mais des produits même jusqu'à pour enlever toute ta peau noire et puis ta peau va devenir blanc comment je ne sais quoi là ça ne se fait pas devant dieu c'est un péché ok tu ne peux pas dire que tu es spirituel et puis tu vas boire la bière tu vas fumer tu vas aller en bois tu vas au maquis tu vas insulter les gens n'importe comment tu peux en même temps que tu peux insulter des fois ça peut arriver mais il ya des limites que tu ne dois pas atteindre voilà ok voilà et tout ce qui n'est pas dans la chose comme on appelle affaire le spirituel et un jour je vais faire une vidéo où je vais vraiment vous parler du spirituel parce que souvent les gens ils confondent le spirituel et puis aller à l'église pour les prier dimanche c'est pas la même chose ces deux mondes différents ok pour que tu sois spirituel là il faut te débrouiller de tout quand tu es spirituel là ça veut dire que tu n'es plus tu ne tiens tu es dans un autre niveau niveau de prière c'est ça qu'on appelle les spirituels ok voilà c'est à conto quand quelqu'un te dit je suis spirituel ça veut dire que la personne est dans un autre niveau des spiritualités et portée pour être spirituel c'est quand tu es en contact avec le sainte esprit c'est ça qu'on appelle le spirituel ok tu es en contact avec le sainte esprit et c'est le sainte esprit qui t'asseignent la spiritualité ok la spiritualité ça se vit ça ne s'apprend pas on peut pas t'apprendre la spiritualité on peut t'asseigner la bible on peut t'apprendre la bible on peut t'apprendre comment il faut lire la bible avant de lire la bible il faut d'abord être propre d'abord un et de deux il faut confier la bible à dieu voilà pour confier la bible à dieu il faut confier ça au sainte esprit de t'ouvrir les oreilles spirituelles les yeux spirituels pour que tu puisses comprendre ce que tu lis parce que la bible si tu n'as pas spirituel si tu n'as pas les si tu ne pries pas dessus tu peux la lire et puis n'a pas la comprendre c'est pour ça souvent il ya des gens qui connaissent très bien la bible mais les paroles ce qu'ils disent et ce qui est dans la bible est en désaccord ça ne va pas ensemble vous comprenez parce que quelqu'un qui est spirituel quelqu'un qui est spirituel quelqu'un quelqu'un qui est spirituel c'est quelqu'un qui est en contact comme je vous l'ai dit c'est quelqu'un qui est en contact avec le sainte esprit vous comprenez voilà donc la spiritualité c'est pas que tu t'élèves comme ça tu dis oui c'est spirituel comme deux fois quand je dis le le problème de la côte d'ivoire et spirituel pourquoi je le dis parce que c'est un combat qui appartient à dieu et à satan vous comprenez donc c'est un combat quand tu dois si tu es dedans il faut vraiment que tu t'investis dans la prière et dans les jeunes c'est comme ça que tu peux comprendre le problème de la côte d'ivoire si tu ne rentres pas dans la prière et dans les jeunes tu ne peux pas comprendre le combat de la côte d'ivoire tu vas comprendre tu vas trouver que le combat est trop 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 ménagé tout est ménagé il n'y a pas de début il n'y a pas de fin tout est ménagé et ça peut faire que tu peux être des tu peux ça peut amener la le désespoir tu peux te dire que maintenant cette situation ne va jamais quitter sur la côte d'ivoire alors que la situation peut quitter pourquoi parce que c'est parce que c'est spirituel et toi tu ne vas pas dans le spirituel pour regarder le problème de la côte d'ivoire tu regardes ça dans le monde alors si tu regardes ça dans le monde tu vas voir que le combat est trop n'est pas facile c'est trop compliqué parce que tout ce qui est spirituel ne fait pas partie du monde vous comprenez tout ce qui est spirituel ne fait pas partie du monde comme je voulais dit tout à l'heure que la spiritualité c'est le saint esprit qui t'enseigne ça c'est le saint esprit qui t'enseigne la spiritualité mais avant qu'il n'est t'enseigne la spiritualité il faut que tu sois en accord avec lui dieu c'est quand tu es en accord avec lui dieu que lui dieu il peut t'enseigner la spiritualité pour que tu sois en accord avec dieu c'est quoi il faut te dépouiller le dépouillement ça y est dans la bible il faut te dépouiller c'est à dire tout ce qui est mèche tout ce qui fait partie du monde tu dois pas être comme quelqu'un qui est dans le monde comme quelqu'un du monde voilà c'est ça des fois le seigneur dire que mes enfants sont ce vivre dans le monde mais ils ne sont pas du monde c'est de ça que dieu parle des fois quand il dit mes enfants vivent dans le monde mais ils ne sont pas du moins on vit dans le monde mais on n'est pas du monde nous les enfants de dieu on vit dans le monde mais on n'est pas du monde voilà c'est comme ça donc nous on les enfants du quand tu es dans le spirituel tu es tout le temps en contact avec le saint-esprit vous comprenez voilà donc c'est comme ça que ça se passe le saint-esprit est tout le temps dans ta vie c'est ça qu'on appelle la spiritualité mais dans un autre un autre jour je vais bien vous expliquer ça vous comprenez parce que tout le monde se lève maintenant il parle de la spiritualité tout le monde se lève il se dit non je suis spirituel non le spirituel c'est quand tu es en contact avec le saint-esprit et puis c'est lui qui t'enseigne ça un être humain un pasteur n'importe qui ne peut pas t'enseigner la spiritualité parce que la spiritualité c'est le seigneur qui t'enseigne ça parce que dieu même il est spirituel pourquoi parce qu'il est esprit vous comprenez voilà donc c'est lui qui t'enseigne la spiritualité donc aller à l'église tous les dimanches et puis être spirituel c'est deux mondes différents c'est pas pareil parce que quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches il peut boire ça bien il peut faire n'importe quoi tout ce qu'il veut il peut porter ses mèches il peut porter ses talons tout 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 déjà quand tu es spirituel tu ne dois pas porter les talons parce que les talons devant devant le seigneur c'est un péché il y a beaucoup de choses tu peux porter les chaussures plats c'est à dire tu peux porter des chaussures plats qui se ferment normalement il y a des chaussures plats qui n'ont pas de talons là c'est ce genre de chaussures que tu dois porter mais tu dois pas porter des talons parce que les talons c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui n'est pas reconnu chez le seigneur c'est quelque chose qui est reconnu chez le satan parce que le talent c'est quoi c'est la séduction c'est à dire tu mets les talons quand tu mets les talons c'est pour séduire c'est pour que tu 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 sédures tu vas séduire quelqu'un d'eux voilà parce que les satan sont les talons plus tôt ça te fait lancer ça te donne de l'élégance tout 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 donc dieu ne reconnaît pas ça ok voilà donc la spiritualité c'est vous n'avez pas les gens qui sont vraiment quand tu vois des fois des gens qui des hommes qui prient ils sont vraiment 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 spirituel cela ils portent des tapettes ils portent des chaussures fermées des chaussures ils ne peuvent pas c'est pas des gens qui peuvent porter des cravates ou porter des pantalons serrés des choses des vestes serrés tout ça quand quelqu'un comme ça il n'est pas dans la spiritualité il est dans le monde mais il prie Dieu mais il est dans le monde Dieu ne le reconnaît pas dans son Dieu ne le reconnaît pas donc si lui arrive quelque chose il pourra pas aller au royaume de Dieu pourquoi parce que Dieu ne le reconnaît pas sa place se trouve en enfer voilà parce que l'élégance tout ce qui est élégant tout ce qui est se fait voilà ça appartient à Satan c'est pour ça que quand Jésus est venu sur la terre et que il est parti il est descendant fait qu'il est qu'il est parti en Israël et que les Israéliens l'ont rejeté parce que pour eux c'était pas le fils de Dieu voilà c'était pour eux pour eux c'est pas le fils de Dieu c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur la croix des affaires c'est pour ça qu'ils l'ont traité de vagabou de quelqu'un qui vient de nulle part qui est en train de mentir comme quoi qu'il est le fils de Dieu alors qu'il n'est pas le fils de Dieu c'est tout ça qui a fait qu'ils l'ont amené sur la croix parce que pour eux c'était pas le fils de Dieu et puis lui il se faisait passer pour le fils de Dieu alors qu'effectivement c'était l'enfant c'était le fils de Dieu c'est lui que Dieu avait envoyé sur la terre pour sauver l'humanité mais les Israéliens n'ont pas cru n'ont pas cru à lui pourquoi pas à cause de son apparence parce que quand ils ont vu son apparence ils se sont dire que non un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça parce que c'est le Seigneur qui a créé le monde l'or et l'argent lui appartient donc son enfant ne peut pas être comme ça vous comprenez donc tout ce qui est de Dieu là est simple tout ce qui est de Dieu là ne brille pas tout ce qui est de Dieu là des fois tu peux regarder ça tu ne donnes pas de l'importance à ça ça c'est la spiritualité parce que la spiritualité est simple c'est naturel ok voilà bah une prochaine fois on va bien parler de la spiritualité il faut que je vous enseigne maintenant la spiritualité ok voilà parce que c'est très important ok comme ça s'il ya d'autres personnes qui veulent vraiment faire un effort pour arranger leur vie pour qu'ils aient un contact avec le Saint-Esprit jusqu'à aller voir à l'époque le Saint-Esprit les enseigne la spiritualité c'est bon parce que quand tu arrives au niveau de la spiritualité comme je l'ai dit tout à l'heure tu es tout le temps en contact avec le Saint-Esprit ok voilà donc voilà c'est ce que je voulais vous dire et puis bon maintenant on va passer aux choses de sérieux voilà les choses donc je vais lancer un appel l'appel que je vais lancer aux Ivoiriens vous les étudiants les étudiants sur la campus sur le campus voilà sur le campus j'ai vu que les les rebelles de Draman Ouattara sont allés vous découper tout 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 ok prenez courage prenez courage parce que la libération d'un pays c'est pas facile vous comprenez voilà la libération d'un pays c'est pas facile c'est à vous de libérer votre pays c'est pas les français qui vont venir libérer votre pays je vais toujours dire que ne comptez pas sur quelqu'un ne comptez même pas sur quelqu'un vous comprenez parce que compter sur quelqu'un c'est comme si tu donnais l'autorité à cette personne de diriger ton pays parce que le monde c'est comme ça maintenant ça se passe vous comprenez si vous si vous comptez sur la france de venir vous aider à enlever Draman Ouattara cette france-là peut dire que bon nous on l'a enlever maintenant on va placer celui-là il peut vous imposer quelqu'un qui ne vous arrange pas vous comprenez donc c'est à vous de prendre vos responsabilités de vous battre comme vous pouvez vous battre et puis libérer votre pays et organiser vos élections et puis voter un ivoirien des pères et des mères ivoiriens voilà tu pourra se soucier des intérêts de vos intérêts et puis des intérêts aussi de la côte d'ivoire vous comprenez vous êtes des étudiants quand vous finissez vos études vous êtes appelé à travailler si dans le pays n'est pas si le pays n'est pas bon si le pays n'avance pas si le gouvernement qui est là lui pense que aux intérêts des autres pays comment vous pouvez avoir un emploi vous ne pouvez pas avoir un emploi vous allez te faire des du n'importe quoi qui n'a même pas des qui n'est pas à votre niveau voilà donc ce qui veut dire que vous avez été à l'école pour rien vous comprenez donc tout pays s'est battu donc vous les ivoiriens les étudiants battez vous je sais que c'est pas facile battez vous mais le seigneur est là le seigneur vous accompagne dans vos combats ok voilà donc prier prier beaucoup voilà et puis je sais qu'il ya beaucoup aussi parmi vous qui sont chrétiens en côte d'ivoire il ya beaucoup de chrétiens donc ceux là même qui sont chrétiens ils peuvent aussi gêner prenez des jours de gêne devant le seigneur et puis prier déposer la côte d'ivoire dans la main du seigneur pour que d'appeler le seigneur pour vous dire que pour lui dire que à dieu dans ce combat où on est là c'est toi celui qui peut nous aider donc viens nous viens vraiment à notre secours parce qu'on n'a pas on n'a aucune aide à part toi dieu est à dire dieu il faut lui toujours faut l'appeler faut l'appeler à toi il faut lui faire comprendre que sans lui là tu ne peux rien faire et puis lui il fait il fait là il fait la chose pour toi et puis voilà c'est tout simplement comme ça vous comprenez voilà donc je sais que le combat n'est pas facile mais faites un effort pour que dieu puisse vous assistez dans ce combat parce que ce combat est spirituel vous comprenez voilà donc rester debout rester debout doucement doucement jusqu'à ce que le 30 octobre le mandat de draman ou atras finit une fois que le mandat de draman ou atras prend fin le 30 octobre draman ou atras n'est plus le président de la côte d'ivoire vous pouvez maintenant vous verser tout tout la côte d'ivoire doit se verser dans la rue pour faire comprendre à draman ou atras que il doit partir voilà c'est tout c'est tout vous comprenez donc vraiment je sais que c'est pas facile je sais que c'est pas facile il faut que vous prenez le courage et puis il ya des il ya des il ya des choses des choses comme on appelle des villes qui sont attaquées il ya des villes qui sont attaquées ils vont déposer les rebelles dans les dans les villes ils vont déposer les rebelles un peu partout pour vous emmerder pour vous couper avec défendez vous défendez vous vous comprenez j'ai eu une révélation de votre père le dieu tout puissant jésus m'a dit de vous dire que si ils viennent vous attaquer défendez vous voilà parce que la vie que lui dieu il vous a donné elle est précieuse votre vie est précieuse devant lui dieu il dit le seigneur a dit votre vie est précieuse devant lui dieu c'est lui dieu qui a créé tout le monde c'est lui qui les a créés ceux qui viennent vous découper avec les machettes mais si eux ils voient que c'est les machettes là qui est la solution pour régler les problèmes quand ils viennent vous agresser là défendez vous voilà la révélation que le seigneur m'a donné hier pour vous il m'a dit défendez vous défendez vous comme vous pouvez vous défendre parce que vos vies sont précieux devant lui dieu c'est ce qu'il m'a dit donc s'ils viennent vous agresser défendez vous s'ils viennent avec les mains nues vous vous faites ce que vous avez à faire mais s'ils viennent avec des objets pour vous tuer ou pour vous blesser défendez vous vous êtes dans votre droit que lui dieu il est avec vous défendez vous mais lui dieu il chaque chose à son temps donc quand le temps va arriver c'est là qu'il va vous montrer qu'il est avec vous mais il faut que vous lui montre aussi que vous êtes vous êtes décidé pour que votre pays soit libéré voilà les révélations que le seigneur m'a donné il faut que vous lui montrez que lui dieu vous lui montrez vous la population ivoirienne que vous vous lui montrez que vous êtes déterminé pour la libération de votre pays et puis lui dieu il va faire le travail mais il ya deux il ya deux solutions dans ce dans sa dans cette libération de la côte d'ivoire il ya deux solutions soit ça va passer par quelque chose mais cette chose je ne dirai pas parce que avec eux la force attendent à tout mais c'est au niveau des militaires là bas soit il ya quelque chose qui va se passer là bas 1 c'est il ya plus soit lui dieu peut-être il peut lui dieu il peut partir de ce côté pour pouvoir attraper la personne et puis libérer je parle comme ça je parle encore pour ne pas que vous comprenez attraper la chose pour que soit ce vous soyez libéré ou soit il peut partir aussi du côté de la population donc le seigneur m'a dit de vous dire que il va partir du côté là où il lui voit que il ya la motivation c'est à dire du côté si c'est du côté des militaires il va partir du côté des militaires si c'est du côté de la population il va partir du côté de la population mais ce qui est sûr il est avec vous pour la libération de la côte d'ivoire voilà les révélations que le seigneur m'a donné vous comprenez donc il ya deux deux solutions soit il va de l'autre côté ou soit il vient de votre côté mais ce qui est sûr la côte d'ivoire doit être libérée c'est ce que le seigneur m'a dit de vous dit m'a dit que la côte d'ivoire doit être libérée parce que lui dieu il doit prospérer la côte d'ivoire doit prospérer c'est à dire le temps est arrivé pour enlever la côte d'ivoire dans la souffrance c'est ce que le seigneur m'a dit que le temps est arrivé pour que la côte d'ivoire soit délivrée pour que la côte d'ivoire puisse prospérer parce qu'il a choisi la côte d'ivoire dans toute l'afrique c'est la côte d'ivoire qu'il a choisi voilà c'est tout donc il attend seulement votre détermination et puis lui dieu il va faire le travail donc tous ceux là qui sont en train de s'éthiper partout les criminels de draman ou atras qui sont en train de s'éthiper partout là c'est même pas la peine que vous vous occupez d'eux ne vous occupez même pas d'eux mais s'ils viennent vous agresser là défendez vous s'ils viennent vous agresser là ça c'est la parole de dieu que je vous dis c'est dieu même qui m'a emmené cette révélation que s'ils viennent vous agresser là votre vie là est précieux lui devant dieu donc ne vous laissez pas ne vous laissez pas tuer gratuitement s'ils viennent vous 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 agresser là le seigneur m'a dit de vous dire de vous défendre défendez vous mais n'allez pas les attaquer mais n'allez pas les attaquer vous pouvez marcher pour revendiquer vos droits la marche est des droits mais s'ils viennent vous attaquer bon le seigneur m'a pas dit que vous pouvez marcher tout ça mais le seigneur m'a dit que s'ils viennent vous attaquer défendez vous parce que votre vie est précieux devant lui dieu donc ne vous laissez pas de ne vous ne laissez pas vos vies se prendre facilement comme ça voilà la révélation que le seigneur m'a dit bon maintenant moi c'est moi maintenant qui vous dire que la marche est légale dans le monde entier la marche est légale dans les grands pays où on se trouve là les gens ici là il marche matin midi soir il n'y a pas de problème on les frappe pas on les tue pas la marche c'est des droits voilà donc vous vous avez le droit de marcher donc si draman ou atran ne veut pas que vous marchez qu'il amène des criminels et ben défendez vous c'est tout défendez vous si dieu me dit de vous dit de vous défendre vraiment défendez vous parce que quand c'est comme ça le seigneur lui peut t'aider c'est à dire la machette même qu'il a amené pour te taper là si tu sais bien te défendre sa propre machette là tu prends ça puis tu amènes ça vers lui c'est comme ça ça se passe chez dieu chez dieu c'est comme ça ça se passe quand le seigneur me dit de vous dit de vous défendre là c'est à dire les machettes qui vont amener pour vous agresser là lui dieu va créer situation et puis la machette là toi tu vas prendre la machette dans sa main et puis tu vas tailler tu vas le tailler avec ça comme ça il va voir si le taillement qu'il est venu te faire là si chez lui c'est bien ok donc défendez vous c'est une intimidation qu'ils veulent vous faire ils veulent vous faire une intimidation parce que draman ou atras va prendre notre pays en otage le 30 octobre c'est tout sinon il n'y a pas autre chose ok et le seigneur m'a dit de vous rassurer que levez vous et battez vous lui dieu il est là il va libérer la côte d'ivoire draman ou atras tu vas partir tu vas partir l'heure est arrivée pour que tu pas si aujourd'hui tu gouverne la côte d'ivoire là c'est parce que le seigneur a permis que tu gouverne la côte d'ivoire et pourquoi le seigneur a permis parce que il y avait trop de blabla blabla des tueries du nom les gens du nom qui disaient non les frères de l'ouest de l'est des centres ne les aimaient pas donc entre eux ils étaient en train de se tuer donc quand dieu a vu ça dieu a dit non ce peuple là si je ne les montre pas quelque chose ils vont pas comprendre celui que eux ils veulent là pour qui ils sont en train de tuer leurs frères je vais je vais créer situation et il va prendre le pays et quand il va prendre le pays là il va voir c'est pour ça que le seigneur permet que draman ou atras a charme sur les gens du nom vous croyez que c'est simple tout ça c'est pas simple ce n'est pas simple mes frères et soeurs ce n'est pas simple c'est pour ça que draman ou atras ça prend aux gens du nom un moment je vais faire une vidéo je vais dire que lui arriver à un certain moment du pouvoir de draman ou atras il va traumatiser le peuple du nom donc on n'est qu'à prier pour le peuple du nom les gens m'ont pas écouté mais moi j'ai prié j'ai prié j'ai mis ça dans la main de dieu j'ai demandé à dieu vraiment de prendre compassion du peuple du nom et qu'ils ont fait une bêtise oui mais maintenant ils ont compris et que lui dieu là il n'est qu'à les pardonner pour les erreurs qu'ils ont commis voilà moi j'ai prié j'ai prié j'ai prié pour eux pendant quelques jours j'ai prié vous comprenez donc c'est pour ça qu'il est en train de traumatiser le nom en ce moment le nom ne peut pas se lever parce que draman ou atras a placé des trucs là bas il a placé beaucoup de trucs là bas donc ils sont sur menace de draman ou atras mais les gens ne savent pas ça ils savent pas ça et c'est pour ça qu'ils ont pris le petit carton noir pour le foot en prison parce qu'ils savaient très bien que si carton noir restait sur le nom carton noir allait tout dévoiler tout ce qu'ils sont en train de faire carton noir allait dévoiler ça donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison voilà donc ils ont pris le peuple du nom en otage donc c'est pour ça que ce peuple là ne peut pas se lever c'est à dire ils sont ils se croient malins mais ils sont bêtes moi j'ai toujours dit le satan là il est bête je me couvre du son de jésus et je le dis que satan est bête je couvre mon image du son de jésus et je le dis que satan là il est bête le son de jésus là je couvre ça de mon image mon image qui est sur les ressources sociaux là je prends le son de jésus et je couvre mon image du son de jésus de la tête jusqu'au pied je dis satan est bête voilà pourquoi j'ai dit satan est bête parce que en ce moment draman ouatran a déshabillé nos frères nos enfants militaires qui sont dans l'armée ivoirienne ils ont les tenues mais ils n'ont pas ils n'ont pas d'âme pour se défendre ils n'ont rien ils n'ont rien ils sont comme une femme qui s'habille qui va au marché ils n'ont rien pour se défendre même s'il les arrivait quelque chose ils n'ont rien eux mêmes pour protéger leurs propres vies ils sont abandonnés à eux-mêmes les jadams les policiers les militaires de la côte d'ivoire les vrais ivoirien là draman ouatran les a déshabillé depuis qu'ils ont amené babo il les a des ils sont déshabillés ils sont ils sont seulement à tenue mais ils n'ont rien pour se défendre donc eux-mêmes leur propre vie est menacée vous comprenez donc il prend les tenues des militaires ivoirien où il ya le drapeau ivoirien et il donne ça à ses rebelles il donne ça à ses rebelles qu'il a été ramassé dans tous les coins là qu'il a payé l'argent là il les donne ça et les petits microbes d'ahmed bakayoko et les petits microbes d'aussi d'arrafat donc ces enfants là ils sont habillés par les tenues militaires ivoirien et puis et puis il donne des machettes à d'autres d'autres petits voyous des drogués donc quand ils rentrent dans un village où il rentre quelque part ils voient que les ivoiriens sont en train de marcher pour dire au madame de troisième madame de draman qu'ils ne veulent plus cela les agresse avec des machettes et les policiers viennent les accadrer pour ne pas que les ivoiriens se défendent voilà le jeu dans lequel où ils sont dans tous les gens qui sont habillés les policiers qui sont habillés à tenue et militaire ivoirien là où il ya le drapeau de la côte d'ivoire dessus et puis vous pensez que c'est les jadams de la côte d'ivoire c'est les policiers de la côte d'ivoire c'est les militaires de la côte d'ivoire c'est faux c'est la tenue là que draman les a donné à donner aux étrangers donc les jadams la même eux-mêmes ils sont étouffés moi j'ai je suis je parle avec des gens qui sont dans la jadamérie eux-mêmes ils sont étouffés ils savent même pas quoi faire ils sont étouffés vous comprenez voilà donc c'est ce jeu là que draman oua trajou pour faire comprendre au monde que les militaires ivoirien sont avec lui alors que les militaires ivoirien ne sont pas avec lui pour faire comprendre aux gens que les militaires ivoirien sont avec lui ils sont pas avec lui voilà donc si c'est pour ça que le seigneur m'a dit de vous dire que si ces gens là viennent dans vos villages ou dans vos dans vos choses comme on appelle dans vos villes ou si vous êtes en train de marcher puis vous vous ils vous découpent là défendez vous défendez vous ne dites pas que non comme c'est un policier il a il a la tenue policier donc on peut pas le toucher non c'est pas des vrais ivoirien c'est des étrangers que draman a donné les tenues les tenues des policiers ivoirien pour que vous dites pour que justement pour que vous raisonnez comme ça pour dire que non c'est les militaires ivoirien qui sont en train de nous tuer c'est les militaires ivoirien qui accadre les microns c'est les militaires ivoirien qui font ça pourtant c'est pas les militaires ivoirien non c'est les tenues là seulement qu'ils ont mis sur eux c'est pas les ivoirien les vrais ivoirien des vrais policiers les vrais jadam les vrais militaires ivoirien là ils sont abandonnés à eux mêmes ils n'ont même pas même un petit couteau même pour se défendre donc on va où avec tout ce 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 merdier là on va où on va où comme ça avec tout ce bordel de draman ou atras on va où avec ça il veut prendre notre draman tu peux pas prendre la côte d'ivoire en otage là où je pouvais me taire moi où je pouvais me taire puis je pouvais te regarder là si jésus christ n'était pas avec nous si le dieu tout puissant jésus là n'était pas avec la côte d'ivoire là là je pourrais dire on a un sérieux problème parce que si ce peuple là ne se lève pas et puis draman amène des brigands ça va chauffer pour nous mais tant que dieu est avec nous là tant que moi je sais que mon dieu que j'ai pris matin midi soir il est avec la côte d'ivoire là draman moi je n'ai pas peur tes voyous que tu as versé à gauche à droite là arrivé à un certain moment du combat là si les ivoiriens même se décident qu'ils se mettent debout devant eux puis se défendent là ils vont rentrer tous en brousse c'est toi draman même tu vas aller les chercher ils vont rentrer en brousse parce que d'abord un d'abord c'est des peureux c'est des gens qui ont peur parce que quand tu vois un homme qui a machette qui vient avec machette là pour se battre là ça veut dire que cet homme là si tu arrives à prendre la machette là tu peux le frapper nous les femmes là même on peut le frapper un homme comme ça là en oeuvre son masse à machette là tu lui donnes un coup là net et ton vous comprenez voilà donc c'est des gens faut pas avoir peur d'eux faut même pas avoir peur d'eux rester sur votre position rester sur votre position votre position là vous devez rester dessus vos frères qui font des vidéos qui vous disent de vous mettre debout là écoutez les rester sur votre position draman ne peut rien faire le seigneur là il avec la côte d'ivoire et si le seigneur avec la côte d'ivoire ça veut dire que le seigneur avec vous ok voilà donc rester sur votre position c'est parce que le seigneur draman sait que dieu est pour la côte d'ivoire c'est pour ça qu'il se comporte comme ça draman lui-même il sait que si tout le peuple se met dans la rue là draman ils vont le prendre comme ça comme un petit poulet puis ils vont le mettre devant avec caleçon et puis ils vont marcher avec lui vous allez voir ça vous même de votre propre yeux vous allez voir ça donc peuple ivoirien ce draman là il est fini ces brigands qui se promènent partout avec des machettes pour vous découper là quand ils viennent là trouver une solution défendez vous on appelle ça légitime défendre les blancs ils connaissent ça ok c'est eux mêmes qui ont créé ce mot là que quand quelqu'un vient vient te défendre il faut te défendre dans la loi tu as raison parce qu'il est venu te défendre il est venu t'agresser l'agression là tu dois te défendre ok voilà donc défendez vous ok défendez vous ne laissez pas draman vous découper comme des ignats faut arrêter ça défendez vous et puis ne laissez pas aussi vous intimider parce que draman il a été chez ses marabouts les marabouts qui fréquente avec ahmed bakayoko là il a été là bas les marabouts là l'ont dit que ton contrat devant dieu là est fini ton contrat là est fini parce que dieu même a permis à satan de le mettre là pourquoi c'était pour montrer aux gens du nom là que celui que vous voulez là à la longue là vous allez le connaître parce que quand tu connais pas quelqu'un là tu te bats pour lui mais quand tu le connais là est ce que tu peux te battre pour lui voilà donc dieu a mis draman au pouvoir pour accomplir une mission sur les ivoiriens qui supportaient draman c'est tout sinon c'est pas pour c'est pas pas c'est pas pour le mettre pour qu'il gouverne la côte d'ivoire non draman à mission et sa mission est finie devant dieu devant dieu sa mission est finie c'est comme si tu es sur la terre et que tu es un enfant de dieu ou tu es un serviteur de dieu vraiment un vrai serviteur de dieu et puis ta mission sur terre est finie là dieu vient te chercher dieu te fait appel parce que ta mission est finie donc dieu te fait appel c'est comme ça voilà quand le seigneur dit ma fille ou mon fils ton ta mission est finie lui c'est lui dieu maintenant qui sait comment il va faire puis un matin on parle plus de toi voilà c'est comme ça donc draman est venu sur notre pays en mission le seigneur a permis à satan de créer une situation pour que babo puisse quitter pour que les blancs puissent l'installer c'est pour que draman puisse venir en mission draman a été mis au pouvoir par mission voilà parce que le nom ne voulait rien comprendre le nom disait que si draman n'est pas au pouvoir la côte d'ivoire ne peut pas respirer la côte d'ivoire ne peut pas dormir la côte d'ivoire ne peut rien faire donc le seigneur a dit d'accord vous les gens du nord vous êtes mes enfants ceux du sud aussi sont mes enfants ceux du nord aussi sont mes enfants ceux du centre sont mes enfants vous tous vous êtes mes enfants vous ne voulez pas vous comprendre à cause d'un individu que la france est en train de manipuler pour piller votre pays pour vous mettre dans la souffrance comme vous ne voulez pas comprendre ce qui se passe c'est pas grave je vais ennever babo je vais créer situation je vais ennever babo et puis vous allez installer draman comme ça vous allez le connaître quand vous allez finir de le connaître là après maintenant je vais venir l'enlever soit il va partir lui-même ou soit je vais l'enlever donc si toi draman tu étais intelligent là tu allais partir toi même après tes deux mandats là parce que c'est ces deux mandats là que Dieu t'a donné c'est même pas deux mandats que Dieu t'a donné Dieu t'a donné cinq ans Dieu t'a donné un moment et c'est les ivoiriens même qui ont fait que tu es parti sur deux mandats voilà les révélations que moi le seigneur m'a donné depuis longtemps depuis ça va faire quatre ans que le seigneur m'a donné ces révélations que lui t'a mis au pouvoir pour un petit moment que c'est les ivoiriens même qui ont fait que tu es arrivé sur deux mandats parce que c'est leur comportement qui a fait que tu es arrivé même à faire deux mandats donc tu as eu la chance que les ivoiriens même n'ont rien compris jusqu'à ils t'ont amené sur deux mandats le seigneur dit maintenant que que ça soit la France te veut haut la France ne te veut pas haut Union Européenne te veut haut Union Européenne te veut pas haut Communauté Internationale te veut haut Communauté Internationale te veut pas haut CEDEAO te veut haut CEDEAO te veut pas haut Dieu a dit que ton temps là c'est fini Ok ? Voilà Dieu a dit c'est fini Ton temps qu'il t'a donné pour faire comprendre à ses enfants Qui tu es Quel genre de personne tu es là C'est fini Donc tu n'as plus de mission à accomplir sur la Côte d'Ivoire Que lui Dieu est là Il attend maintenant son peuple Pour que son peuple lui fasse comprendre Qu'ils ont vraiment compris Ils ont compris le message que Dieu voulait les faire passer là Une fois qu'ils disent à Dieu qu'ils ont compris le message Un matin Draman tu ne seras plus là C'est toi même qui va choisir ce que tu vas devenir Soit on t'émerve soit Dieu crée une situation et puis on te fout dans une prison Ou sur toi même tu trouves ce qui est bien pour toi Voilà les deux solutions que Dieu te donne Parce que le Seigneur lui il ne te force jamais à faire quelque chose Il te demande que tu ne vas plus opprimer ses enfants Il t'a mis là pour une mission Tu as fini ta mission Tu dois dégager Voilà c'est tout Ok Donc Draman Watra Ça c'est ta révélation que le Seigneur m'a donnée Ok Donc le peuple ivoirien Tout est dans votre main Tout est dans votre main Ce qui est su pour Dieu là Draman il s'est déjà fini Maintenant si vous le voulez encore Ah asseyez vous Si vous voulez encore qu'il vous gouverne Asseyez vous Mais si vous ne voulez pas Le 31 octobre le Seigneur a dit Tout le monde doit être debout Et puis lui il va faire le travail Soit ça va passer de l'autre côté Ou soit ça va passer par où Soit ça va passer dans l'autre camp Ou soit ça va passer par où Je ne vais pas trop dire l'autre camp Parce que je ne veux pas qu'on aille les opprimer Parce qu'avec Draman Il faut s'attendre à tout Même la population Ça par contre je peux dire Parce que Draman ne peut pas tuer toute une population Non c'est pas possible Je n'ai jamais vu ça dans ma vie Voilà Mais les autres là Il peut le faire n'importe quoi Voilà Donc soit c'est de l'autre côté Ou soit c'est de votre côté Donc c'est de l'autre côté Où Dieu va voir que C'est debout net Lui il rentre là-bas Et puis il fait le travail Ok Voilà Notre Dieu là Il est esprit Tu n'as pas besoin de le voir Et puis lui il travaille bien Et puis il te laisse Il te donne sa propre main Et il n'y a personne Qui va venir te déranger Quand le Seigneur va finir Avec la Côte d'Ivoire La France va connaître sa place Ça c'est moi qui vous dis ça C'est tout Levez-vous sur moi C'est tout La seule chose que le Seigneur vous demande Levez-vous Le 30e octobre Quand ça arrive à minuit là Le lendemain là Toute la Côte d'Ivoire Doit être dans la rue Ou de l'autre côté aussi Doit agir C'est tout Et puis on ne parle plus de Draman Donc M. Draman Ça ne saura rien de découper Les enfants des gens Parce que pour faire enfant Là ce n'est pas facile Tu portes ça neuf mois Après tu dois pousser Après tu dois laver Après tu ne dors pas là Tu ne dois pas dormir aussi Donc ce n'est pas facile Donc les enfants des gens Il faut les laisser tranquilles Ok Moi je vais vous laisser Ma vidéo arriver Ça va se couper Et puis portez-vous bien Le Seigneur